Bonjour à tous. La plupart des gens sont des penseurs compulsifs. Lorsqu'on leur dit qu'il y a une voix dans leur tête qui ne cesse de parler, ils répondent « Quelle voix ? » ou « Ni rageusement, ce qui est bien sûr la voix ». La voix dans leur tête est comme un virus qui a pénétré dans votre cerveau et a pris possession de votre vie. Cette voix peut littéralement vous tuer si vous la laissez sans contrôle. Elle a conduit de nombreuses personnes au suicide, à la dépression et à l'anxiété. L'objectif de cette vidéo est de vous sensibiliser afin que vous puissiez faire taire cette voix et reprendre le contrôle de votre vie. Les informations que vous allez entendre dans cette vidéo proviennent d'un livre intitulé « Nouvelle Terre, l'avènement de la conscience humaine » d'Eckhart Tolle. C'est le genre de livre que je forcerai personnellement mes parents et tous ceux que j'aime à lire. Je vous propose cinq leçons à retenir de ce livre, alors commençons. Leçon 1. Qui êtes-vous ? J'ai de bonnes nouvelles. La voix dans votre tête n'est pas qui vous êtes. Qui êtes-vous alors ? Celui qui la voit. La plupart des gens sont tellement identifiés à la voix, aux pensées dans leur tête, qu'ils ne réalisent même pas qu'il y a autre chose que la voix. Arrêtez-vous une seconde et regardez vos propres pensées. Observez vos pensées comme si vous observiez une autre personne et vous réaliserez bientôt qu'il y a en fait deux entités. Les pensées est celui qui observe les pensées. Celui qui observe est vous. L'autre n'est qu'une créature qui prétend être vous et travaille très dur pour vous convaincre qu'il est vous. Mais il n'est pas vous. Leçon 2. La plus grande maladie de l'humanité, la pensée constante. Personnellement, je n'avais jamais réalisé que penser constamment était un énorme problème avant de lire les livres Descartes-Tolles. C'est pourquoi j'aimerais que ces enseignements soient un cours obligatoire dans les écoles. Voilà pourquoi. L'état d'esprit normal de la plupart des humains contient un dysfonctionnement majeur et ne pas savoir le contrôler conduit à de nombreux problèmes. Par exemple, nous apprenons à utiliser différents outils et machines, mais nous n'apprenons jamais à contrôler la machine la plus puissante de cette planète, notre cerveau et notre esprit. Plus une machine est puissante, plus elle nécessite de contrôle. Par exemple, vous ne donneriez pas le contrôle de votre voiture à un enfant de 5 ans, mais actuellement, l'humanité a donné le contrôle de la machine la plus puissante à un singe. Penser sans être conscient du fait que l'on pense est le principal problème de l'existence humaine. Comme tout le monde le fait, nous pensons que c'est la norme, mais ce n'est pas le cas. Il y a une histoire dans le livre qui explique parfaitement cela. L'auteur raconte qu'une fois, sur le chemin de l'université, une femme d'une trentaine d'années était assise en face de moi dans le train. On ne pouvait pas s'empêcher de la remarquer car elle semblait complètement folle. Elle avait l'air extrêmement tendue et se parlait constamment d'une voix forte et en colère. Elle était tellement absorbée par ses pensées qu'elle ne se souciait absolument pas des autres personnes ni de son environnement. Même après son départ, je pensais encore à elle lorsque j'étais dans les toilettes avant d'entrer dans la bibliothèque. En me lavant les mains, j'ai pensé, j'espère que je ne finirai pas comme elle. L'homme à côté de moi a regardé brièvement dans ma direction et j'ai soudain été choquée lorsque j'ai réalisé que je n'avais pas seulement pensé ces mots, mais que je les avais marmonnés à haute voix. « Oh mon Dieu, je suis comme elle ! » et je pensais. Mon esprit n'était-il pas aussi constamment actif que le sien ? Il n'y avait que des différences mineures entre nous. La principale émotion sous-jacente à ses pensées semblait être la colère. Dans mon cas, c'était surtout de l'anxiété. Elle pensait à voix haute. Je pensais dans ma tête. Si elle était en colère, alors tout le monde l'était, y compris moi. Il n'y avait que des différences de degrés. Leçon numéro 3, la voix dans la tête. De quoi est-elle faite ? Bon, jusqu'à présent, nous avons appris qu'il y a une voix dans votre tête qui ne se tait jamais et que vous n'êtes pas cette voix, mais celui qui la surveille. Essayons maintenant de comprendre de quoi cette voix est réellement faite et comment elle a été créée. L'auteur utilise différents termes pour décrire cette voix comme « faux sois », « paquet de vieilles pensées », « soit illusoire », « soit fictif » et le plus simple et le plus utilisé dans le livre est « égo ». Dans le reste de la vidéo, je ferai référence à la voix dans la tête comme « égo ». L'une des structures mentales les plus fondamentales par laquelle l'égo prend naissance est l'identification. Identification à quoi ? L'identification à des choses. Quand je m'identifie à quelque chose, je le rends pareil. La même chose que quoi ? La même chose que moi. Par exemple, si vous regardez les enfants qui commencent à parler, vous verrez qu'ils n'ont pas le sens du « je ». Leur égo n'est pas encore totalement développé. C'est pourquoi ils se réfèrent à eux-mêmes à la troisième personne. Au lieu d'utiliser le « je », ils disent des choses comme « Johnny a faim », « Johnny veut de l'eau ». C'est le jouet de Johnny. Plus tard, quand l'enfant se développe, l'égo se développe aussi et le jouet de Johnny devient « mon jouet ». Puis, mon jouet devient « ma voiture », « ma maison », « mes vêtements », etc. Et ainsi, au fur et à mesure que l'enfant grandit, la pensée originale du « je » attire d'autres pensées à elle. L'enfant s'identifie à son sexe, ses possessions, son corps, sa nationalité, sa race, sa religion, sa profession, etc. D'autres choses auxquelles le « moi » s'identifie sont les rôles. Mère, père, mari, femme, ce que j'aime et ce que je n'aime pas. Écoutez, probablement que cette explication que vous venez de voir sur l'égo n'est pas suffisante pour que vous compreniez pleinement à quoi il ressemble vraiment et comment il apparaît dans votre vie quotidienne. Mais ne vous inquiétez pas, la prochaine leçon vous éclairera. Leçon numéro 4. Les nombreux visages de l'égo. Je vais vous donner 8 exemples où vous pourrez voir comment l'égo apparaît dans votre vie. 1. Le besoin de l'égo de se sentir supérieur. Vous êtes sur le point de raconter à quelqu'un la nouvelle de ce qui s'est passé. Devine quoi ? Tu ne le sais pas encore ? Laisse-moi te le dire. Si vous êtes suffisamment alerte et présent, vous pourrez peut-être détecter en vous un sentiment momentané de satisfaction juste avant d'annoncer la nouvelle, même si c'est une mauvaise nouvelle. Cela est dû au fait que, pendant un bref instant, il y a eu, aux yeux de l'égo, un déséquilibre en votre faveur entre vous et l'autre personne. Pendant ce bref instant, vous en savez plus que l'autre. La satisfaction que vous ressentez vient de l'égo. Même si l'ouel est le président, vous vous sentez supérieur à ce moment-là parce que vous en savez plus. De nombreuses personnes sont accros au commérage en partie pour cette raison. 2. L'égo et la célébrité Vous avez probablement dit des choses comme ceci. Tu sais, j'ai un oncle qui travaille dans une très haute organisation gouvernementale, où mon père est un médecin célèbre, ou j'ai un ami qui est un homme d'affaires connu, si tu as besoin d'aide, je peux lui demander. Ce phénomène est appelé « name dropping ». La mention occasionnelle de « qui vous connaissez » fait partie de la stratégie de l'égo pour acquérir une identité supérieure aux yeux des autres, en s'associant à quelqu'un d'important. Lorsque quelqu'un mentionne votre nom, il ne s'intéresse pas du tout à vous, mais uniquement au renforcement de son moi fictif, son égo. Il croit qu'à travers vous, il peut être plus. Il cherche à se réaliser à travers vous, ou plutôt à travers l'image mentale qu'ils ont de vous en tant que personne célèbre. 3. Le jeu de rôle Si vous êtes suffisamment conscient pour observer la façon dont vous interagissez avec d'autres personnes, vous pouvez détecter des changements subtils dans votre discours, votre attitude et votre comportement, en fonction de la personne avec laquelle vous interagissez. La façon dont vous parlez au président de la société peut être subtilement différente de celle dont vous parlez au concierge. La façon dont vous parlez à un enfant peut être différente de la façon dont vous parlez à un adulte. Comment cela se fait-il ? Vous jouez des rôles. Vous n'êtes pas vous-même, que ce soit avec le président, le concierge ou l'enfant. L'un des rôles les plus courants est celui de parent. Les parents qui s'identifient à ce rôle ne peuvent se défaire de leur rôle de parent, même lorsque l'enfant devient adulte. Mais lorsque l'enfant adulte a 40 ans et les parents ne peuvent se défaire de la notion « je sais ce qui est le mieux pour toi ». Si les hypothèses et les motivations inconscientes qui sous-tendent le désir des parents de manipuler leurs enfants étaient rendus conscientes et exprimés, elles ressembleraient probablement à ça. « Je veux que tu atteignes ce que je n'ai jamais atteint. Je veux que tu sois quelqu'un aux yeux du monde pour que je puisse moi aussi être quelqu'un à travers toi. Ne me déçois pas, j'ai tant sacrifié pour toi. Ma désapprobation à ton égard a pour but de te faire sentir si coupable et si mal à l'aise que tu finiras par te conformer à mes souhaits. Je sais ce qui est le mieux pour toi. Je vous aime et je continuerai à vous aimer si vous faites ce que je sais être le mieux pour vous. » Quand on rend consciente de telles motivations inconscientes, on voit immédiatement à quel point elles sont absurdes. L'ego qui se cache derrière elle devient visible. L'auteur dit « Certains parents à qui j'ai parlé ont soudain réalisé « Mon Dieu, est-ce que c'est ce que j'ai fait ? » Si vos parents vous font cela, ne leur dites pas qu'ils sont inconscients et sous l'emprise de l'ego. Cela risque de les rendre encore plus inconscients, car l'ego adoptera une position défensive. Il vous suffit de reconnaître que c'est l'ego en eux, que ce n'est pas ce qu'ils sont. Les schémas égoïques, même de longue date, se dissolvent parfois presque miraculeusement lorsque vous ne vous y opposez pas. Soyez également conscient de vos propres suppositions ou attentes inconscientes vis-à-vis de vos parents. « Mes parents devraient approuver ce que je fais. Ils devraient me comprendre et m'accepter tel que je suis. Vraiment ? Pourquoi le ferait-il ? » Le fait est qu'ils ne le font pas parce qu'ils ne le peuvent pas. Ils ne sont pas encore capables de se désidentifier de leur rôle. Oui, mais je ne peux pas me sentir heureux et à l'aise avec qui je suis si je n'ai pas leur approbation et leur compréhension. Vraiment. Quelle différence leur approbation ou leur désapprobation fait-elle vraiment par rapport à qui vous êtes ? Toutes ces suppositions non examinées provoquent beaucoup d'émotions négatives et un malheur inutile. 4. Égo et concurrence « Je veux t'aider, mais si je t'aide, je vais créer de la concurrence pour moi. » Ou « Si je t'aide à entrer sur ce marché, ta chaîne sera plus grande que la mienne. » Ou « Si tu entres sur ce marché, je vais avoir moins de vues. » Ce sont les types de réponses que j'obtiens parfois lorsque je mande la coopération d'autres chaînes YouTube. Comme beaucoup d'entre vous le savent, j'ai traduit cette chaîne dans d'autres langues et la coopération est l'un des meilleurs moyens de réussir le lancement d'une nouvelle chaîne. Parfois, j'ai beau leur expliquer les avantages de la coopération et leur dire à quel point je peux les aider en retour, ils retiennent toujours leur aide. Ils ont l'impression que le fait que j'entre sur le marché et que je réussisse signifie qu'ils vont devenir moins performants, ce qui n'est absolument pas le cas. Je le sais de source sûre, du moins sur l'espace YouTube. L'auteur affirme que les gens sabotent sans le savoir leur propre travail lorsqu'ils en refusent d'aider ou d'informer les autres ou qu'ils essaient de les décrédibiliser afin qu'ils ne connaissent pas plus de succès ou n'obtiennent pas plus de crédit que moi. La coopération est étrangère à l'ego, sauf lorsqu'il y a un motif secondaire. L'ego ne sait pas que plus vous incluez les autres, plus les choses sont fluides et plus les choses viennent facilement à vous. Lorsque vous n'aidez pas ou peu les autres ou que vous mettez des obstacles sur leur chemin, l'univers ne vous aide pas ou peu car vous vous êtes coupé du tout. Le sentiment central inconscient de l'ego est le manque. Il réagit donc au succès de quelqu'un d'autre comme si ce succès avait enlevé quelque chose à moi. Il ne sait pas que votre ressentiment à l'égard de la réussite d'une autre personne empêche vos propres chances de réussite. 5. L'ego et la négativité Chaque fois que vous êtes dans un état négatif, prêtez attention et vous verrez qu'il y a quelque chose en vous qui veut la négativité. Il perçoit la négativité comme plaisante ou croit qu'elle vous permettra d'obtenir ce que vous voulez. Sinon, qui voudrait s'accrocher à la négativité, se rendre malheureux et rendre les autres malheureux et créer des maladies dans le corps ? Ainsi, chaque fois qu'il y a de la négativité en vous, si vous pouvez être conscient à ce moment-là qu'il y a quelque chose en vous qui y prend du plaisir ou qui croit que cela a un but utile, vous devenez conscient de l'ego directement. Si au milieu de la négativité vous êtes capable de réaliser « en ce moment, je crée de la souffrance pour moi ». Cela suffira à vous élever au-dessus des limites, des états et des réactions égoïques conditionnées. Cela ouvrira des possibilités infinies. 6. Égo et manque Ils ne m'apprécient pas assez, malgré tout ce que j'ai fait pour eux. Je mérite une augmentation de salaire, mais mon manager ne me la donne pas. Je travaille plus que mon collègue, mais je gagne toujours moins que lui. L'auteur dit que si la pensée du manque, qu'il s'agisse d'argent, de reconnaissance ou d'amour, est devenue une partie de qui vous êtes, alors vous ferez toujours l'expérience du manque. Le fait est que, ce que vous pensez que le monde vous refuse, vous le refusez au monde. Vous le retenez parce qu'au fond de vous, vous pensez que vous êtes petit et que vous n'avez rien à donner. Essayez ceci pendant quelques semaines et voyez comment cela change votre réalité. Si vous pensez que les gens vous refusent des louanges, de l'appréciation, de l'aide, de l'amour, etc., donnez-leur. Vous ne l'avez pas ? Agissez simplement comme si vous l'aviez et cela viendra. Puis, peu après avoir commencé à donner, vous commencerez à recevoir. Vous ne pouvez pas recevoir ce que vous ne donnez pas. Le flux sortant détermine le flux entrant. Tout ce que vous pensez que le monde vous retient, vous l'avez déjà, mais si vous ne lui permettez pas de s'écouler, vous ne saurez même pas que vous l'avez. 7. Égo et maladie Vous savez que je suis atteint de telle ou telle maladie. Je suis sûre que vous avez déjà entendu de telles phrases de la part de personnes de votre entourage. Ces personnes font de la maladie une part de leur identité. Parfois, elles utilisent cette identité avec fierté. C'est parce que les égos ne diffèrent qu'en surface. Au fond, ils sont tous les mêmes. En quoi sont-ils identiques ? Ils vivent de l'identification. Une fois que l'égo a trouvé une identité, il ne veut plus la lâcher. Si l'identité est perdue, l'égo trouve rapidement une nouvelle forme. Le fait que cette nouvelle forme soit profondément malheureuse ne concerne pas l'égo, tant qu'il a une identité bonne ou mauvaise. Vous pouvez facilement vous identifier à un corps problématique et faire de son imperfection, de sa maladie ou de son handicap, votre identité. 8. Réactivité et plainte Nombreux sont ceux qui sont toujours à l'affût de la prochaine chose contre laquelle réagir, se sentir agacé ou dérangé. Et ils ne tardent jamais à la trouver. C'est un scandale ! Comment osez-vous ? Je n'aime pas ça. Ils sont accros à la contrariété et à la colère comme d'autres le sont à une drogue. En réagissant contre ceci ou cela, ils affirment et renforcent leur égo. Lorsque vous vous plaignez, vous avez implicitement raison, et la personne ou la situation dont vous vous plaignez ou contre laquelle vous réagissez a tort. Il n'y a rien qui renforce l'égo plus que le fait d'avoir raison. L'égo aime se plaindre et éprouver du ressentiment, non seulement à l'égard d'autres personnes, mais aussi à l'égard de situations. L'implication est toujours la même. Cela ne devrait pas se produire. Je ne veux pas être ici. Je ne veux pas faire cela. Je suis traité injustement. Et le plus grand ennemi de l'égo est bien sûr le moment présent, c'est-à-dire la vie elle-même. Leçon numéro 5 Solution Comment reprendre le contrôle de votre vie ? J'ai trois conseils pratiques à vous donner. 1. Observez vos pensées. Vous ne pouvez pas lutter contre l'égo et gagner, tout comme vous ne pouvez pas lutter contre l'obscurité. La lumière de la conscience est tout ce qui est nécessaire. Vous êtes cette lumière. Dès que vous mettez de la lumière sur l'égo, il se dissout. Ainsi, tout ce dont vous avez besoin pour commencer à séparer votre vrai moi de votre moi égoïque est d'observer vos pensées. L'auteur appelle cela « Observez le penseur ». L'égo n'a ni tort ni raison. Il est simplement inconscient. Lorsque vous observez l'égo en vous, vous commencez à le dépasser. Ne prenez pas non plus l'égo trop au sérieux. Lorsque vous détectez un comportement égoïste en vous, souriez. Parfois, vous pouvez même rire, mais surtout, sachez que l'égo n'est pas personnel. Il n'est pas ce que vous êtes. Si vous considérez que l'égo est votre problème actuel, ce n'est que de l'égo en plus. Chaque fois que vous serez présent et que vous remarquerez cette voix, vous réaliserez également que vous n'êtes pas la voix, mais celui qui en est conscient. Dès que vous prenez conscience de l'égo en vous, il n'est plus l'égo, mais juste un vieux schéma mental conditionné. Cela conduira à l'effondrement de l'égo. Deux, soyez conscient de votre respiration. L'auteur dit, Je pense que c'est l'un des conseils les plus faciles et pourtant les plus efficaces, surtout pour les débutants. Tout simplement, prenez conscience de votre respiration. Remarquez la sensation du souffle. Sentez-les rentrer et sortir de votre corps. Remarquez comment la poitrine et l'abdomen se dilatent et se contractent légèrement avec l'inspiration et l'expiration. Une seule respiration consciente suffit à faire de l'espace là où il y avait auparavant la succession ininterrompue d'une pensée après l'autre. Une respiration consciente, deux ou trois seraient encore mieux, prise plusieurs fois par jour, est un excellent moyen d'apporter de l'espace dans votre vie. 3. Ressentir le corps intérieur. Quelle que soit l'apparence de votre corps au niveau extérieur, au-delà de la forme extérieure se trouve un champ d'énergie intensément vivant. Si vous n'êtes pas familier avec la conscience du corps intérieur, fermez les yeux un instant et découvrez s'il y a de la vie dans vos mains. Ne demandez pas à votre esprit, il vous dira « je n'en sais rien ». Il dira probablement aussi « donnez-moi quelque chose de plus intéressant à penser ». Donc, au lieu de demander à votre esprit, allez directement aux mains. Pour cela, je veux dire prendre conscience de la sensation subtile de vivacité en elle. Elle est là. Il suffit d'y aller avec votre attention pour le remarquer. Vous pouvez avoir une légère sensation de picotement au début, puis une sensation d'énergie ou de vivacité. Si vous maintenez votre attention dans vos mains pendant un certain temps, la sensation de vivacité s'intensifiera. Certaines personnes n'en ont même pas besoin de fermer les yeux. Elles pourront ressentir leurs mains intérieures en même temps qu'elles regardent cela. Ensuite, allez vers vos pieds, maintenez-y votre attention pendant une minute ou deux, et commencez à sentir vos mains et vos pieds en même temps. Puis, incorporez d'autres parties du corps, jambes, bras, abdomen, poitrine, etc. à cette sensation, jusqu'à ce que vous soyez conscient du corps intérieur et de sa vivacité. Ce que l'auteur appelle « le corps intérieur » n'est plus vraiment le corps, mais l'énergie vitale, le pont entre la forme et l'informe. Prenez l'habitude de ressentir votre corps intérieur aussi souvent que vous le pouvez. Au bout d'un moment, vous n'aurez plus besoin de fermer les yeux pour le ressentir. La conscience du corps ne fait que vous ancrer dans le moment présent. C'est une porte de sortie de la prison créée par l'ego. Elle renforce également le système immunitaire et la capacité du corps à se guérir lui-même. Enfin, j'aimerais mentionner deux choses que je n'ai personnellement pas aimées dans ce livre en tant que lecteur. Un, j'ai dû écouter certains chapitres plusieurs fois pour les comprendre. Ce serait formidable si l'auteur simplifiait certaines choses et incluait des explications et des histoires plus pratiques. Une chose qui a été immensément utile pour accélérer le processus de compréhension a été de combiner l'audio et le texte. Pendant que j'écoutais le livre, je lisais également ce que j'entendais. Il s'agit d'une méthode très efficace en général pour apprendre quoi que ce soit, car vous faites appel à vos oreilles et à vos yeux. Si vous êtes novice en matière de livre audio, je vous recommande de consulter l'application Audible que j'utilise personnellement. Vous pouvez obtenir ce livre ou tout autre livre gratuitement si vous vous inscrivez à un programme d'essai gratuit de 30 jours. Audible est particulièrement efficace pour écouter des livres en anglais. Si vous apprenez l'anglais, il peut également servir d'outil pour améliorer vos capacités d'écoute tout en apprenant de nouvelles choses dans les livres. Vous pouvez facilement régler la vitesse de la narration si vous êtes débutant ou l'augmenter si vous êtes avancé. Revenons maintenant au sujet. La deuxième chose que je n'ai pas aimée dans ce livre est que l'auteur fait des références religieuses assez souvent, ce qui peut être dû au fait que la spiritualité et la religion sont assez proches. Cependant, comme le dit l'auteur Joe Dispenza, dès que vous incluez la religion, vous divisez le public. De toute évidence, certaines personnes sont religieuses et d'autres non. Joe Dispenza lui-même parle de sujets assez similaires, mais il s'appuie surtout sur la science pour expliquer les choses, ce que je préfère personnellement. Ce n'est que mon opinion et vous êtes libre de ne pas être d'accord. Je prévois de publier une autre vidéo basée sur ce livre, alors assurez-vous d'être abonné et d'avoir activé la notification, sinon vous risquez de ne pas être averti. Si vous pensez que cette vidéo est utile et que davantage de personnes devraient l'avoir, mettez un like. Cela ne vous coûte rien, mais cela permet de recommander la vidéo à d'autres personnes. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et passez une excellente journée. A bientôt !